Le commerçant honnête Plonge à Allah, Seigneur de l'Univers J'atteste que nous apprenons de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun souci que notre Maître Mohamed et son serviteur et messager, où Allah accorde un salut et divinité à nous, sa famille, ses compagnons, et se prit les suivre d'une altitude jusqu'au dernier jour en soi. L'Islam est la religion qui appelle à gagner et travailler et met en garde contre l'oisiveté et l'honnertie. Le travail est le bon moyen pour peupler la paix, progresser et batterer et fonder les civilisations. Allah nous dit « C'est lui qui vous cria de la terre qui vous demanda de la peuplée. » « Les droits du gain sont multiples dans le commerce. » Allah nous dit « Et d'autres qui vous agiront sur la terre en quête de la grâce d'Allah. » Il coûtera encore qu'ils compaqueront dans le chemin d'Allah. « Interrogez quel gain est le plus licite. » Le prophète que la paix et les bénédictions d'Allah sont sur lui répondit « C'est le travail manuel et toute vente pire. » Il suffit comme honneur pour les commerçants. Le fait que notre prophète faisait le commerce avec son oncle Abtol, avec Khadija, la mère des croyants qu'Allah l'a dit. « Il était le meilleur temps de commerce honnête. » « A Saint-Élysée, vous avez été qualifié en disant « Tu étais mon partenaire dans l'époque pré-islamique et tu étais le meilleur partenaire. » « Tu ne m'y disminis pas à vous dans une marchandise, ni ne m'y discutez par une injustice. » Le commerce honnête a des bonnes qualités et doit être marqué par du supprime avantage. On cite « La virilité en vente et en achat, ce qui est susceptible de vigner le négousse. » Notre prophète que la paix et les bénédictions d'Allah sont sur lui dit « Le vendeur et l'acheteur ont le choix tant qu'ils ne se supportent pas. » « Ils sont véridiques et transparents, leur négousse sera béni. » « S'ils rentissent et dissimulent, la bénédiction de leur négousse sera rasée. » « Les commerçants venteurs qui vendent son produit-là au profit de son estima et les perdants dans la vie et l'autre vie. » « Les biens sont du pourvu, des bénédictions sanguins et inutiles et son oeuvre ne sera pas sacrée. » Le prophète que la paix et les bénédictions d'Allah sont sur lui dit « Le fou sûrement épuise la marchandise et sape la rétribution de la zakat. » « Il dit également quiconque gagne du bien élicite, on a franchi l'esclave et en fait d'un homme, cela lui sera un frago de péché. » « Le commerçant honnête et transparant et sincère en achat et vente. » « Il ne fout pas ni triche non plus. » « Le prophète que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, passa par un stand d'un bilan et l'ennemi s'y voit en sortir mouillé. » « Il dit, c'est quoi au levendeur ? » « Ce dernier, de répandre quand il s'agit d'Allah, la pluie vient de la frapper. » « Le prophète de répliquer, de répliquer, tu devrais mettre la partie mouillée au-dessus pour en prévenir les gens. » « Quiconque riche n'est point de mission. » « On y ajoute l'adolérance en vente et achat, les bonnes moralités et les bons entretiens. » « Le prophète dit, « Kama agribonsa, miséricorda à l'intolérance en vendant, en achetant et en avec prénom s'ident. » « Il dit également, je vous informe, qui sera interdit au fou de l'enfer ou celui pour qui l'enfer sera interdit. » « Il s'agit de celui souple, doux et sympathique. » « Longez à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et l'évolution d'Allah soient raccordés aux derniers dits prophètes et messagers, notre maître Mohamed, à sa famille et à tous ses compagnons. » « Le vrai nationalisme fait partie des qualités du commerçant honnête. » « Il ne s'agit pas de simple dire ou des slogans levés. » « Il est plutôt une donation et des sacrifices. » « Le commerçant nationaliste, Issaac s'élance dans ses transactions d'un engagement religieux et d'un sentiment humilitaire. » « Il ne se permet pas de multiplier ses fortunes autant des crises ou des tellement dits pauvres et besoigneux. » « Les six cartes de toutes les formes, du crédité, de foud, de monopoule, d'exploitation illégale. » « Elles visent son abominable dans tous les temps et le sont davantage pendant l'Église. » « Allah ou l'Arab lui dit, malheur ou fraudeur, qu'il leur sait qu'il faut mesure pour eux-mêmes, exige la pleine mesure. » « Ceux qu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, causent pertes. » « Le prophète dit, l'oumou, moumou, pouleur et moudit. » « Quiconque manipule les prêts des musulmans, certes, Allah les carasira avec du zous de l'envers le dernier jour. » « Nous affirmons que le commerçant véridique est honnête. » « Lorsqu'il diminue son profit au minimum pendant les crises, cela lui sera une charité pourvue de son intention. » « Le prophète dit, le commerçant véridique sera avec le prophète, l'hybridique est martyr. » « Donc, dans prévalence, allaudi-là sur les sifas ne monopole ni triche, il prend en considération les conditions des outres, doit être avec le prophète, l'hybridique, les martyrs et les vertueux, et quels mieux compagnons sont ceux-ci. » comme personne honnête, aura les dégrés et les vignes non pas grâce à ses salats et zakats, mais plutôt grâce à sa vréticité et son honnêteté. Ainsi que l'observation de l'entrée de la société et des conditions des gens, où Allah préserve l'Egypte et tous les pays du monde. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.